Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleek Gothic Armada 2. On se retrouve après un petit été de pause, enfin un petit mois de pause. On est toujours en coop avec Katox. Salut Katox ! Salut ! Et on joue toujours les Tyranides avec ce magnifique rose à la conquête de l'univers. Alors, ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué, donc on va faire un petit compte-rendu en speed. Globalement ça se passait bien, on avançait bien dans les conquêtes. On a des petites verrues à droite à gauche qui traînent. Donc à Belis Corona, il y a les orques qui avaient réussi à rentrer là. Mais qui vont se faire bouffer par les forces vanguards. Et en plus ils vont se prendre une attaque de l'Empire sur la tronche, donc comme ça, ça les occupe. Et à Caliban aussi, on a une invasion à 2400 d'Imperium qui se pointe. Donc pareil, on va les laisser arriver et on laissera les forces vanguards s'en occuper, je pense. Ouais, ils n'ont pas beaucoup de menaces ici, donc ça doit être bon. Ouais, ils ne se répondront pas très très vite. Puis il sera toujours temps de bouger si jamais. Et l'action, ça se passait à Scarus. On avait une quête secondaire à faire ici. Mais on attend de pouvoir rapatrier la flotte à 800 qui est à Harvest. Et par la même occasion, au prochain tour, on pourra recruter un vaisseau supplémentaire dans la flotte à 600 qui traîne par là. Donc normalement, on avait fait tous nos moves et on pouvait passer le tour tranquillement. On verra si ça vaut le coup de... Enfin, ça vaut toujours le coup, mais il faudra terminer la conquête de Scarus. Ça risque d'être assez coûteux, quoi. Ah, ok, ça c'est plus chiant par contre. Un petit assaut sur Shimalomas. Très très bien. À 1600, ça veut dire que ce soit deux flottes bien remplies, soit un autre flottes. Ouais, et l'Imperium, on devrait pouvoir le gérer assez facilement. Par contre, j'ai vu qu'il y en avait une autre, mais je n'ai pas vu la somme. On avait débloqué un nouveau système, du coup, en dessous, là, à Célus. Mais d'abord, il faut qu'on fasse tomber des bastions orques avant d'y aller. Ouais, quelque chose à la fois. Alors, c'est tombé, c'est à Médusa, non ? Médusa, 1600 sur Decarus, ok, d'accord. Il va falloir envoyer des renforts aussi, là. Bon, c'est 4 tours, on a le temps. Shimalomas, pareil, 4 tours, 1600. Donc c'est côte à côte, en fait. Ils vont arriver en même temps, du coup. On va voir si ça vaut le coup d'en abandonner un ou pas. Sachant que les deux, c'est des routes migrateurs des titans de l'espace. Par contre, à Shimalomas, on n'a que des nuages de spormines. Donc si on l'abandonne, c'est pas la mort. Par contre, à Decarus, il y a un truc de... Un monde couveuse, donc ce sera pas mal d'éviter qu'il crame. Alors d'abord, on va se préparer à Scarus. Commencer par une petite mission spéciale pour se remettre en jambes. Alors, on peut prendre un vaisseau à 217. On n'a pas 217. On n'a rien pour dévorer dans cette flotte. On va prendre un petit dévoreur griffu. Hop, c'est pas mal ça. On va rapatrier la flotte à 800k Harvest. En Carvest, il y a une route migratoire aussi. Donc il faudrait qu'on recrute une petite connerie. Il faudra refaire le tour. Bah, je vais voir. Il nous reste une flotte, donc je pense que je vais tout de suite recruter. On n'a pas un petit machin. Voilà, tiens, toi, là, t'as quoi, toi ? Un petit canon à bave. Tout bateau. Hop, voilà, 111 la flotte. Pas pour le prix que ça coûte. Je me tâte aussi à lancer quelques flottes Vanguard sur les systèmes qui restent, en fait. Le necron tout à l'arrière, ou des trucs du style. Euh, Ascarus, tu veux dire ? Euh, ouais, Ascarus, ouais. Sur Scarus. Euh, ouais. Ouais, c'est quoi ? Bon, après, on n'a pas beaucoup combattu le necron, donc ça pourrait être l'occasion de voir un peu. Je vais en poser une sur Gudrun, parce qu'il va falloir qu'on passe par là pour aller à Célus, donc tous les trucs seront bons à prendre. Et non, du coup, je parlais bien de Scarus, c'est un pas de Célus. Ouais. Les derniers systèmes qui nous restent à prendre, Ascarus. Ah, le fond, là ? Oui, c'est vrai que les trois, la branche de trois, là, quoi, l'étendue, let, let 11, et Imbrium. Ouais. Ah, Imbrium, on devra le remarcher dessus. Let 11, aussi, et après... On peut mettre les quatre, parce que de toute façon, comme on doit repartir de se défendre à Médusa, et à Célus, on peut y aller par l'autre côté, donc... T'as raison, autant que ça avance. Je lançais sur les quatre, il y en a déjà un en cours, en haut, là, sur les ailes d'Ari, qui va les jeter définitivement de la campagne. Et un sur le côté, à Skiren. Ouais, ici, où il y avait une énorme invasion du chaos, là. Il faudra juste faire gaffe, parce que le niveau des orcs est quand même à 3, donc ça veut dire qu'ils peuvent bouger. Ouais, mais on les verra, je pense. Ouais, bah, si on laisse une flotte à 800, une flotte à 800, que tu la laisses à Exen, tu peux intervenir, peu importe. C'est ça. On se tente la petite mission spéciale, à la fraîche. Allons. Allons-y. Le plat principal. Alors, Blitzripa a fortifié le système Mordarkspray et a assemblé tous les orcs possibles pour former une wake massive. Ils attendent désormais les tyrannites pour que la fête commence. Ah, ok. Ouais, ça va, il y a du potentiel de fun, du coup. Est-ce qu'on prendrait pas le Machouilleur ? Ce serait pas mal, quand même, d'avoir le Machouilleur. Par contre, il faut que je vire un paquet de vaisseaux pour pouvoir l'embarquer. Bibi. Si on vire Bibi. Voilà, c'est mieux déjà. On va pas prendre un... un Devoreur, si on peut éviter. Voilà. On va prendre les déjections du cygne. C'est très bien ça. Bigbox Blitzkripa, le marteau de Gork. Appel au combat. C'est parti. J'ai même pas vérifié si j'avais plus les vaisseaux à Miro, en fait. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Ouais, si, ça le fera. T'as pas perdu la synchro ? Non, non. Ok, parce que le bouton bataille reste grisé, là. Voilà. Juste un chargement. Ah oui, ça te fait un chargement, déjà, quand je fais ça ? Non, mais un... Je trouve que j'ai peut-être perdu la synchro, un petit peu. Il a tenté de se raccrocher à quelque chose. Maintenant, ça fonctionne. Parfait. Bon, on va commencer tranquillement avec des orcs, notre bête noire. Pas de stress. Ouais, bon, après, si j'ai bien vu, la puissance de la flotte, c'est 1200. Ouais. Normalement, on a un cuirassé et puis plein de trucs qui tirent à distance de l'acide de partout, là. Bon, j'ai pas pris beaucoup de devoreurs, mais il y en a pas mal en renfort, si besoin. Alors, bah écoute, je vais te filer le gros. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais. Normalement, on en a un avec des tentacules. Ouais, c'est celui-là. Ah, celui-là aussi. Ouais, sort de sport, boulet de munitions. Fripsi, chic et canon à bave. Je vais le prendre. Alors, normalement, tu dois avoir le gros et un truc avec tentacules et moi, j'ai les trois plus petits. Ouais. Alors, à quoi ça ressemble ? Bah, pour l'instant, ça a l'air relativement clean comme champ de bataille. Ouais, il y a quelques tourelles, j'ai l'impression. Ah, je ne les vois pas. Ah oui, bien vu. Bien vu, on dirait, ouais. Ici aussi. Ils sont bien au centre, du coup. Ouais, t'as 6 sur la gauche. Ouais, il y en a sur la gauche aussi. Bah, écoute, je te propose qu'on se concentre sur un côté. Ah, mais en fait, il y en a partout, il y en a même devant. En même temps, le speech, je sais que ça a été massivement fortifié, donc c'est pas déconnant. Ouais, en fait, il y en a deux lignes complètes, quoi. Ouais. On les voit pas très bien avec le décor derrière, là. Bon, je crois que c'est fait exprès, là. Je pense, ouais. Alors, on s'attaque sur la gauche. Qu'est-ce que t'en penses ? On peut avancer plus ou moins dans la nébuleuse, vite fait. Et se faire les tourelles assez vite avant que les orcs arrivent. Euh, ouais. Sinon, je reste là et je défense les tourelles de devant. En plus, on aura probablement un objectif pour les buter, de toute façon. Ouais, au moins, comme ça, on a... Allez, on a un peu de champ de manœuvre, quoi. Alors... On voulait un vrai combat. On en a un. Alors, à première vue, ils font pas le poids. Vraiment à première vue. Moi, je crois que ça va venir en plusieurs... plusieurs phases, hein. Ouais, je pense aussi. On va se débarrasser de celle-là à coup d'assaut. Ici, on a quoi ? Ok, là, on a des tentacules. Alors, j'ai pas revérifié les distances de tir et tout, mais... Ah non, les distances d'engagement, elles sont pas du tout bonnes. Sur celle-là, c'est bon. Toi, tu prends ça. Toi, tu prends ça. Voilà. Alors, ici, normalement, ça devrait suffire à les neutraliser assez rapidement. Voilà. 11 assauts, ça devrait suffire à buter une tourelle, je pense. Ça me t'a claqué 11 assauts sur une tourelle. Bah, en fait, j'ai envoyé des... des bombardiers, là, donc ils ont fait le taf tout seul, quoi. Arrêtez-vous, vous êtes très bien placés pour tirer. Eh, ça n'a pas suffi, hein, il lui reste une troupe. Allez, on a envoyé, voilà, un petit assaut supplémentaire, ça fera le taf. Ok, c'est bon pour celle-là. On est reparti, on avance. Alors, il y a deux vaisseaux planqués ici. Normalement, j'avais une sport, non ? Non, je n'avais pas de sport. Moi, j'avais une sport, mais c'est une sport... pour faire un champ du sport. Une sport à sport. Ah oui, une sport à sport. Ce n'est pas sport. Ouh là, là, il y a un gros tas, là. Voilà, allez. On va lui balancer de l'assaut dans la tronche. Alors, il est en train de me charger dessus. Il va commencer un chouïa, toi. On va lui foutre un tentacule de l'assaut, il me charge, lui, non ? Non, il s'est arrêté à deux mètres de moi, c'est particulier. Je m'occupe de la vague de côté. Ça me va. Ouh là, si on va passer en mode recharge, si on s'arrête... Voilà, ici, il faut couper. Non, c'est bon, il s'est arrêté encore. 27 assauts sur la tronche, ça devrait aller assez vite, normalement. Ah, si on pouvait faire demi-tour. 27 assauts, c'est pas du tout abusé. Voilà, c'est pas forcément ce que je voulais faire, lancer le canon en bave, mais c'est pas grave. Ça fait le taf. Ça marche le fil. Merde. J'arrive, du coup. Ah, putain, il est en train de s'autodétruire, l'autre con. Tire-toi. Voilà. Ouh là, qu'est-ce qui se passe ? Ok, on a plutôt bien géré. On est dans la portée des... Le chandard stéroïde, c'est le point le plus bas de la portée des tourelles. Moi, je conseillerais de descendre et... On les affronte au niveau des tourelles détruites, là. Bah, descend, regroupons-nous ici. Déjà, terminer le vaisseau qui est là, parce que s'ils arrivent dessus, qu'ils rebalancent des troupes dedans, ça va être chiant. Autant pas laisser de... Je plus sois, je plus sois. Ça va changer un petit peu l'angle pour pouvoir lui tirer dessus en avançant. Et au moins, ça, moi, je pourrais claquer une sport... Un champ de sport... Sur leur trajet. Ou je vais le garder pour quand ils vont être proche de nous. Parce que nous, ça ne fait rien, mais eux, ça les oblige à bouger. Ouais, ouais, ça les pique, ça. Ça peut les obliger à faire... à arrêter une charge, là, quand ils sont en mode... Gros Toll. Ah, putain, il se détruit aussi, ce truc, là. Voilà. Ah oui, putain, je suis con, c'est pas une tourelle, c'est un vaisseau. Putain, pur, moi. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils nous chargent dessus ? Parce qu'on les voit... Croiseur de combat, croiseur léger, des petites merdes. Croiseur tout court. Ouais, ça devrait, je pense, qu'on devrait pouvoir gérer. Je n'ai pas fou. Je passe par en dessous. C'est bizarre, j'ai un... Je ne sais pas si toi, t'as ça, mais j'ai un vaisseau, il a 106% de coque. Je ne le vois pas en pourcentage, moi. Il est à 1800 sur 1700. Moi, je vois 1800 sur 1800 quand je clique dessus. Ah, mais c'est peut-être... C'est peut-être un bug graphique. On va voir un truc qui augmente la coque dans nos bonus et il y a peut-être un petit bug d'affichage. Il ne le calcule pas. Fait-ce qu'on n'a pas descendu les tourelles d'en bas. La dernière. Et là, t'arrives à la reportée. La reportée, c'est à peu près... Tant, lesquelles ? Celle-là ? Là. Tu es aussi loin que ça ? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Après, on peut charger et défoncer cette tourelle-là aussi. Oui, bon, là, de toute façon, il envoie sa petite merde en éclaireur, donc pas trop... Alors, il nous a balancé des torpilles d'aussi loin. Intéressant. On va envoyer quelques chasseurs s'en occuper. Enfin, s'ils s'en occupent. Il faut... S'ils s'en occupent, ce qu'il faut, c'est les lancer sur une zone sur laquelle ils vont patrouiller et de là, ils vont... Hop là. Fais gaffe, mon Bastaz. Ouais, oui, oui. C'est vrai. Non, moi, je devrais pouvoir en sortir sans devoir me charger comme un coup. Ouais, c'est bon. Allez, je vais balancer la sport juste devant l'ornais. Je vais en russi, c'est bon. Ouais, on vous a peut-être pas oublié de charger dedans, par contre. Ah, c'est marrant, même les... tu vois, même les tirs, ils sont tout lents dedans, c'est vraiment bien fait. Je vais pas leur balancer ici, je peux lui balancer un boulet pour qu'il retourne dans le champ de stade. Dans le champ. Hop là, c'est cadeau, ça me fait plaisir. C'était mon plan aussi. Ah, t'as un boulet, toi aussi? Ouais, regarde, je vais essayer de claquer bien. Genre, là. Toi, viens là, toi. T'es un peu trop à l'arrière. Viens, si on passe en mode recharge. Oh, massacre. Putain, c'est la violence. J'ai mal pour eux, quoi. Là, c'est unilatéral. Et en plus, on n'a même pas encore... Je n'ai pas encore lancé d'assaut ou de trucs fifous, quoi. On est un peu trop paqués, par contre. C'est un peu chaud de passer. On a encore rien de l'autre. Il a je ne sais pas combien d'incendies. C'est une vie, descend, une vitesse. Le truc, il est en mutinerie et tout. C'est la toffe, quoi. Ah ! Toi je t'en entends. Frein de suit. 28 actions d'assaut. Il se passe pas très bien tout ça ! Où sont tes fichus vaisseaux ? Je suis bien d'accord, on se pose la question. Tiens j'ai quand même envie de leur donner des numéros à mes trucs. Tiens toi tu seras 2, toi tu seras 3. L'autre tu vas se terminer. C'est vite fait. Tu vas être grâce au club des tourelles ? Ouais, on va pousser dessus, ça sera bien. Je vais me planquer dans la nebuleuse. En les attendant. Il y a quand même 2 gros. Il y a un cuirassé là dans le tas. Peut-être pas aller non plus trop à la fraiche quand même. Il y a une tour les gars. On va pas taper dessus mais... Attention il explose là le... Ça vaut la peine au moins de dégommer les tourelles qui sont là derrière. Et peut-être de se regrouper dans cette nebuleuse là quoi. Là on sera bien je pense. Parce que les orcs sont lents mais on est quand même pas non plus des flèches. Non c'est sûr mais bon. Bon après on a pas comme objectif de casser toutes les tourelles donc déjà on aura pas se faire chier à faire le tour du champ de bataille juste pour le plaisir. Non. Juste celle du bas au moins ça nous laisse un petit peu de manoeuvrabilité quoi. Sans avoir ça parce que... Ouais au moins on est tranquille sans se poser de questions quoi. Bon après c'est pas pour les dégâts qu'ils font non plus. Non mais bon voilà. Au moins comme ça. Mais c'est tellement abusé comme on a pas pris de dégâts quoi. Ah non là vache. C'est que dalle. Attends moi j'ai perdu... A même pas une barre de vie par vaisseau quoi. Et j'ai claqué ma sport, parfait quoi. J'aime bien ça. Ouais la sport a été vachement bien placée je suis d'accord. Ah même encore celle-ci maintenant. Je les ai snipés à l'autre bout de la map avec les sports. Ah j'ai pas vu. Ah ouais bien joué effectivement ouais. Le curassé Dreadnought là il va faire mal quoi. Il va piquer un peu. Ouais finalement une sport ça fait pas tant de dégâts que ça. Mais c'est pas mal contre les petits vaisseaux ça les... Ouais ça leur fait mal quand même. Ça les bouffe hein. C'est tant qu'il est très inverse. C'est tant qu'il est très inverse. Ah puis ça passe le bouclier donc ça pète bien le moral aussi. Hop parfait. Et on fait le demi tour. Voilà. C'est vrai qu'heureusement qu'on a pris le bonus de... De manœuvre hein. Parce que... C'est quand même des veaux hein. Fâche. C'est des bons gros veaux quoi à l'ancienne. C'est ça. Ah mais ils nagent hein. On va pas leur en vouloir. C'est pas vraiment de la propulsion. Ouais ça dure longtemps quand même hein. Ils ont galéré à le passer hein. Ça les ralentit aussi non ? Ouais ouais. Ouais. On va voir si j'ai aussi bien visé pour la deuxième. C'est un truc que t'envoies ? Ou les moteurs euh... Ah il vient de rentrer d'un truc. Ah ça va être un peu juste tu crois. Oh je pense que c'est pas mal. Enfin je sais pas où tu l'as fait exploser mais il y a moins qu'il touche euh... Voilà. Après euh... Il a pris de la relance là les deux. Ouais le cuirassé va se retrouver dedans. Les petits vaisseaux ils vont arriver vont être quasiment morts. Ouais. Je sais pas si l'autre cuirassé va s'en sortir euh... Parce que si lui il peut avancer plus et on défait le pack ça peut être bien. Bah du coup euh... Ouais je pense que là le... J'ai envoyé des petits... Des petits chasseurs en éclaireurs mais je pense que le croiseur il a dû avancer tout seul. Il y a peut-être moyen de le choper du coup. Ouais c'est cool. Ouais regarde il sort de la nébuleuse là. Ah ouais. Je propose de lui avancer dessus. Euh ouais pas trop sinon tu vas perdre tout l'avantage que tu as. Bah pour pouvoir commencer à lui tirer dessus plutôt je me foutais à la limite de la nébuleuse déjà. Mais il faut profiter qu'il est quand même en avance. Pourquoi ils font demi-tour mes chasseurs là ? Ils ont décollé. Ah parce qu'on a perdu la vue merde. Ouais c'est bon on peut... On va aller l'accrocher. Ouais il tire vraiment loin le cuirassé hein. Bon il est... Un peu imprécié à cette distance mais... Ouais mais quand il touche. Ouais quand il touche la moitié du bouclier en un coup quoi. C'est cadeau. J'ai claqué une autre spore sur la même... Allez vas-y charge mon coco charge. J'attends que ça. Tu lui balances un coup de bouclier j'imagine comme t'es là. Ouais. Le boulet. Je vais faire ça genre... Je vais pas balancer le... Voilà. Je vais... Ah non ! Ça c'était un fail par contre. Ah ouais. Quoi t'avais la claquer un truc ? Ouais je vais balancer un coup de canon à bave. Juste au moment où il s'approchait, il passe en mutinerie donc il va essayer de se tirer. On va pouvoir tranquillement... Le canon à bave il a quand même eu hein vu le nombre d'incendies qu'il arrive là. Ouais ouais parce que j'ai tourné du coup. Voilà. Bonne chose à fait. Et les mecs ils ont même pas encore eu le temps de sortir de la nébuleuse quoi. Non mais parce qu'il y a eu un deuxième dur de sport à la sortie. Ouais tu leur as calé un truc. Par contre ils sont assez proches pour nous tirer dessus attention. Bah on peut limite aller à leur rencontre à... Ouais mais il y a ton mec devant là qui fait je sais pas quoi. Il pousse les débris devant tout le monde. Allez avancez un peu comme ça là. Si j'arrive assez vite je pourrais peut-être même le repousser dans le lieu de sport. Ouais pour ce que leur race de life... Regarde là pouf pouf pouf. Ah ouais les petites saloperies. Incendie à bord voilà. Utilier voilà. L'incendie on peut passer au suivant. Il reste pas grand chose. Je propose que le gros on le massacre d'assaut. Ouais pour l'instant je le vois pas mais dès que je le vois je lui enverrai des bombes à lui. Ah j'envoie aussi tout. Ah stop. Une bombe à staz. Ah putain t'es trop longtemps. Voilà. Il vient de sécher. C'est trop fort. Non, je t'envoie. J'envoie pas. Un peu trop cher. 34, 35 Un petit creep si chic histoire de Il a 37 actions d'assaut C'est pas lui je crois pas, c'est lui le hit hurts Si c'est lui le hit hurts C'est lui qui va se dire ça Tout faire soi-même Ah oula voilà Ça a l'air de moins déconner Ok Déjà deux titans space Hulk ça donne pas trop envie Ils sont quand même en train de nous tirer dessus je ne sais pas quoi là Ouah putain Titan space Hulk Il y a quand même une grosse rangée de missiles qui te fonce dessus là tu ferais gaffe Il y a plus que deux là Ah putain je m'encourre ce studio Bah bouge le ton titan là Ah mais il tourne Des fumiers Fistre Bon à propos moi je vais redescendre un peu Parce qu'il se tape dessus donc Ouais plus longtemps il se tape dessus Plus longtemps il se tape dessus j'en ai dit Et je vais vraiment mettre dans le fond Comme ça au moins je suis sûr Pas de problème Il y en a un qui joue l'assaut en tout cas Ça c'est clair Oh la vache la tronche de ce truc quoi Ah ils ont vraiment magnifiquement réussi les animations Putain les vaisseaux Et puis tu vois un morceau de vaisseau Eldar qui est dedans Ah je connais un qui regarde les épisodes qui va se régaler quoi Si tu regardes vraiment tous les détails Ah ouais ouais je suis en train de zoomer C'est quoi ce bout de truc là ? C'est du Nécron ça C'est de penser à Weirdmake Qui doit d'office être en train de fantasmer dedans C'est du Nécron ? Est-ce que tu vois du Nécron ? Non bah il me semblait là Mais je suis pas sûr Sur la gauche là Il y a des espèces de bouts de tiges qui dépassent Qui font un peu Nécron Plus que Eldar Euh Bon c'est pas tout ça mais j'ai vu qu'ils tiraient des trucs Alors est-ce qu'ils nous tirent dessus ? Non mais même les tourelles se tirent dessus aussi quoi Ah mais les machins ils avancent à 2 à l'heure Ils se tirent dessus depuis 10 ans Et ils sont à peine entamé la vie quoi Ouais Ouais c'est clairement faut se les faire à l'assaut ce truc là C'est obligé quoi Euh bah c'est quand même 34 c'est vrai que Pourquoi tu avances pas toi ? Ah merde putain je voulais te remettre les moteurs C'est un peu joué Wow Il y a des espèces Il envoie des espèces de torpilles Qui éclate au milieu de tout Qui te fait des assauts Genre la tourelle là elle se bouffe 16 assaut d'un coup Ouais Tous les cercles rouges là c'est de l'assaut Ça pique un peu Putain mais il a réussi à lui défoncer son premier niveau de troupe Il en reste encore plus de 40 quoi La vache Je sais pas si t'arriveras à le faire à l'assaut Ça donne presque envie de lui envoyer Quelques petits trucs pour aider quoi Hop On va cramer un peu de troupe pour recharger ça C'est classe en tout cas Je sais pas si on va sur la tourelle ou pas Ouais c'est bizarre ça se croise un peu Ils font mi tour moitié Ah mais le bouclier il est hyper classe en plus Gros bouclier jaune là Je le vois pas si bien Des fois il y a un quand il se réactive en fait Bah tu verras sur la suite droite là Quand il va se réactiver Il recouvre tout en jaune le vaisseau Je pense qu'au normalement il va finir par se réactiver Eh mine de rien les assauts ils y arrivent hein Ouais ça diminue petit à petit Ouais mais machin ils sont là pour euh Tiens il y a son pont qui est en rouge vif là au vaisseau de droite Ouais il a perdu son pont, il a perdu ses moteurs Ouais c'est pour ça qu'il reste plus Du coup on verra peut-être pas son bouclier Il y en a un qui maintient euh Il y en a un qui se prend beaucoup plus que euh Ouais carrément Voilà 19 assauts d'un coup Putain faut pas qu'on se prenne ça hein La vache C'est la violence hein Ah si tu prends ça c'est mort hein Du coup j'ai envoyé mes chasseurs Peut-être pas sur le banc quoi Je pensais pas qu'il prendra aussi cher avec les assauts Les assauts ça a quand même l'air d'être une technique assez viable hein Parce que la force brute l'autre il encaisse hein Ah ouais ouais attends ça a 8000 de vies Genre pour te donner une idée Le plus gros bâtiment qu'on ait ici Donc celui que j'ai le machouilleur C'est 2000 là quoi Ah ouais bah ouais je le vois bien hein Ah ouais bah ouais je le vois bien hein Ah ouais bah ouais je le vois bien hein Ah ouais bah ouais je le vois bien hein Regarde les chasseurs quoi Regarde les chasseurs quoi A quoi ils ressemblent les chasseurs orcs ? Ouais c'est chaud de les voir hein Ah oui il est totalement insensible au nuage au sport aussi De quoi leurs vaisseaux ils sont insensibles ? Bah il est en plein dedans Je vois pas sa vie descendre Bon mes chasseurs ont été annihilés Sans déconner Ah ça y est il commence à se mettre à faire de l'assaut Je suis de droite là Il a compris qu'il fallait arrêter de déconner Ouah la bâche quoi On va essayer de le diminuer un peu aussi Une petite rafale d'assaut à distance là Maintenant qu'il a cramé ses chasseurs Ah c'est le bon moment Ah tu t'y es pris trop tard euh Comment tu t'appelles toi ? Ah où t'as compte faut là ? Big Bite il t'a bouffé là Tiens regarde il est en train de se recharger le bouclier de Big Bite petit à petit On va peut-être le voir euh Le petit oeuf jaune Putain ça se recharge lentement En fait je crois qu'il est pas supposé prendre de dégâts pendant un certain temps Ah mais l'autre à droite il a plus d'armes sur ce flanc Il a plus de moteur Dégâts critiques au générateur Dégâts critiques au pont Tourelle détruite Perte lourde Il a à peine mi life Il est déjà tout pété quoi c'est ouf L'autre t'as plus de moteur non plus Ah oui j'avais pas vu le petit vaisseau hilder qui dépasse De toute façon au bout d'un moment il va falloir qu'on avance hein Parce que je pense que si on attend qu'ils arrivent Bah là il reste 10 Alors contre maintenant j'espère qu'il va pas pouvoir Le contrôler à son A son avantage Parce que ça ce serait vraiment la mort Bah c'est possible mais bon même s'il le fait De toute façon il pourra pas le réparer donc Au pire on sera quand même avantagé Ouais et puis On a quand même gagné pas mal Il va au moins réussir à le baisser De 1 niveau de ce groupe Ouais et puis Faut pas oublier qu'aussi Les chasseurs et tout Y'a un nombre limité donc Au bout d'un moment Il reste beaucoup trop de tourées Voilà on va la dérive Là on va pouvoir avancer Oh il détruit trop il a trop du reste trop de tourées On arrivera pas à lui faire beaucoup d'assaut malheureusement Quatre assauts Ouais bon c'est pas si mal C'est pas si mal C'est pas si mal Ça lui fera pas de mal Ah le Le bouclier va se recharger Ouais Ah ça se recharge plus vite déjà Ouais je crois que quand ils Ils doivent pas prendre de dégâts pendant un certain temps Et puis T'as vu il est classe hein Bah je l'ai pas vu Tu l'as pas vu c'est vrai ? Ah dommage peut-être une animation graphique alors Ouais ça fait un En fait t'as un espèce de D'œuf hexagonale jaune Qui se déploie autour Et puis qui disparaît par transparence Je regarderai sur l'épisode Ça c'est classe Bon avec un peu de bol on va réussir A lui péter quelques tourelles Oh bien placé ça Ouah c'est lui qui tire là ? Ouah Ouah la vache cette arme de front là Quelle distance il est c'est ouf Il est encore plus ralenti que ralenti le machin Ouais mais du coup il tire pas Ah si ça y est ces tourelles se mettent en route Il était temps Alors là on a les Les petits vaisseaux Les petites arpies qui tentent Qui tentent de faire des trucs Elles ont quand même buté deux tourelles Ouais c'est pas si mal les gens Ouh le gros il va exploser Il contourne il est en train de se tourner l'autre Oh oui Il s'est auto détruit non ? Il s'est sacrifié ? Ah je suis désolé J'ai eu un petit lag au moment de l'explosion Il était en gros zoom dessus ça c'est vu Voilà Parfait là On lui pète de la tourelle là c'est nickel Ah zut Temporairement endommagé On va profiter qu'il y a les harpies là pour T'as vu comment il a de harpies sur lui ? Ouais ouais ça lui fait mal hein Il est cerné je crois qu'il reste pas grand chose comme tourelles tu vois Il en reste 10 Ah il a pu lancer ses propres chasseurs Ouais ça va être la violence là par contre Cette mêlée qui ne veut rien dire C'est clair Mais au moins ça veut dire que Il va avoir utilisé ça Il a presque plus de tourelles On va pouvoir se faire plaisir avec les bombardiers après On va les envoyer d'un coup si on peut On va les envoyer devant deux fois On va les envoyer devant deux fois Bah oui hein Autant y aller je pense On perd plus grand chose à attendre maintenant Faut qu'on se le fasse Bon après même si on se fait défoncer là On a encore masse de renfort derrière Ouais FF il envoie plein de... Ouais mais c'est parce que mais bon Je pensais que ses chasseurs allaient pas rentrer plus vite au burqai Et il va défoncer mes bombardiers du coup Tant pis Il a pas de morale donc le creep psychique ne servira à rien C'est dommage ça Ah c'est toi la bombe là ? Bon c'est lui ? Ouais c'est la sport Ah c'est la sport Attention il manoeuvre Truc de fou J'ai un peu peur des assauts qui va m'arriver dans la gueule là Je suis à 8 ? Ah je suis que à 8 ? Ouais je crois que c'était pas de l'assaut là C'était vraiment du basique Bon il s'est quand même bien fait entamer Pourquoi je peux pas lui balancer mon tentacune ? Ah c'est bon J'avance encore un petit peu Voilà Oula pourquoi il fait demi tour ? Enfin je vais pas m'en plaindre Coup critique 136 de dégâts Roteur détruit J'vais essayer de lui balancer un coup de boulet à l'arrière Boum C'était un p'tit canro above Je suis persuadé de la claquer Ouais il est ouf C'est ce que tu me mets bien là ? Ah putain merde je suis complètement à l'arrière avec mon canro above J'avais oublié à l'arrière Putain on est trop serré quoi C'est un peu le bordel Faut que je Faut que j'écarte un petit peu le Est-ce que je peux plus avancer ? Allez un peu plus t' J'vais pas lancer d'assaut Il est trop loin Par contre c'est vrai qu'il défonce bien les assauts quand même Ah ouais là Oh j'aime bien On joue au ping pong avec nos p'tits trucs là Wouuuu Joli Pour la quantité de flotte qu'il y avait On s'en est sorti à super bon compte Ah ouais j'avoue on a même pas perdu un vaisseau quoi Et là c'est plutôt la classe C'est quand même bien joué J'suis même pas sûr qu'on ait pris des coups critiques ou un truc du genre Bah j'me suis fait des coups euh J'me suis fait un coup critique parce que j'me suis auto-buté des troupes pour régénérer mes avions Mais c'est tout quoi Bon peut-être qu'on aura dégacé définitivement les orques Ouais on va voir Possible Alors est-ce qu'on a des petits niveaux ? Tout le monde était déjà de niveau max Ah on a le mâche fouilleur qui prend un niveau Oh c'est bien C'est plutôt propre Belligerent to the last They hurled themselves into one last raucous battle Some disdain the orcs as a trivial menace Easily scoured from the Imperium's territory by righteous vengeance Such men are fools For the green skins are as cunning as they are tenacious As inventive as they are belligerent No race, humanity included Would have fought as hard against the great devourer If the orcs are overcome I fear mankind will be next Ah il a pas tort hein Ouais C'est le même type qui a parlé après la défaite des Zelda Je crois ouais Ouais tu m'as dit que c'était juste un seigneur commandant Mais c'est pas n'importe quel seigneur commandant C'est Roblood Guilliman C'est euh... Je connais très peu le lore World Mark 44 Bah c'est un... C'est le premier Primark qui est de retour C'est le Primark des Ultramarines Ah oui Oui effectivement En gros c'est un fils de l'empereur quoi Ouais ouais je vaux bien Léger T'as va quoi J'en vais Ah bah voilà Du coup on gagne de la renommée Et la menace orcs passe à 0 dans tous les systèmes Ouais C'est à dire que les deux planètes orcs derrière on s'en fout Les nécrons derrière on s'en fout parce qu'ils passeront jamais des 800 de orcs Ouais Le seul intérêt bah voilà Ce serait d'avoir le bonus de deux planètes là Ouais bah c'est très bien 10% de génération des ressources des mondes biomasse dans chaque secteur Oui bon ça se fera en temps et en heure on va dire Ouais donc en gros les flottes qu'on a là Les 5 flottes à 800 on va pouvoir les replier Contrer les... Contrer les incursions et puis... On a aussi deux améliorations à prendre Mais on fera ça la prochaine fois Parce que du coup avec cette bataille l'épisode est déjà assez long J'espère qu'elle vous aura plu Franchement c'était assez sympathique à jouer N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Un petit j'aime Et on se dit à très bientôt Salut